Ce n'est pas la magie. Pour que Dieu te bénisse, tu n'as pas besoin d'avoir 7000 personnes à l'église. Dieu peut te bénir, mais la souffrance se passe avant. Mais quand je les témoigne, les gens disent que je suis orgueilleux. Mais quand bénis, les témoignent, ce n'est pas un problème. Quand Christ réaculé, l'homme témoigne, ce n'est pas un problème. Quand c'est exaucé, c'est un problème. Qu'est-ce que j'ai pris de quelqu'un ? Mais je dois témoigner quoi ? Mais j'ai mis le pantalon des femmes. J'ai ramassé un pantalon que mon frère avait jeté. C'est comme moi, j'avais 5 ans. J'étais en première année primaire. A 5 ans, parce que souvent en première année primaire, on est à 6 ans. Moi, je suis parti un peu plus tôt. A 5 ans déjà, je me disais, moi, je serais ministre ou premier ministre. Ma mère est là. Je n'ai jamais pris de sac au dos. Je voulais qu'elle m'achète une mallette. Je ne voulais pas qu'elle m'achète des baskets. Je voulais des chaussures en cuir avec talon. Je me disais toujours que je suis Ewing. Je suis Bobby Ewing. Et je dois être chef d'entreprise, je dois être président, je dois être ministre. Ça, c'est des choses que j'avais dans la tête. Et ça ne se trompe pas. J'étais dans le bar parce que tous les jours, je suis en costume. Et ça correspond à ce que je pensais. Et quand tu viens dans mon église, tu vas comprendre, on n'est pas une grande foule. Mais quand tu viens, tu vois la structure. Tu diras, lui, ce n'est pas un problème. Vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a d'autres personnes qui disent, qu'est-ce qui se passe avec le prophète exaucé ? Qu'est-ce qui se passe ? Il n'a pas mis une personne à l'église. Mais comment cet homme-là, on peut lui donner telle chose, telle chose ? Non, j'ai 14 ans de mariage sans enfants. Si on te donne ça, vous allez divorcer. 14 ans de mariage sans enfants, tu divorces. Et tu oublies que c'est Dieu qui donne les enfants. Je dirais même, c'est l'homme qui doit donner les enfants. Et ma femme, je la connais. Au mois de juillet, le 6 juillet, ça va faire 27 ans. Jour pour jour, je vois la même tête. Il y a un bien-aimé qui est ici, un serviteur de Dieu, un pasteur. Il m'a connu il y a 20 ans en arrière à Brazzaville. Au moment donné, là, le ministère, depuis 19 ans, à 2000. Et cette année, ça va faire 19 ans. Lui, il m'a connu légèrement avant 7 ans, à Brazzaville, au marché de Mongali. On est parti au marché de Mongali. On est à Brazzaville. Dieu nous a dit, vous devez servir Dieu ici. On n'est pas retourné au Congo. Mais on était dans la galère. Et Dieu a dit, personne ne va retourner. Restez ici. On avait un frère avec nous. J'ai dormi, j'ai fait un songe, qu'il est parti en Europe. Je lui dis, toi, retourne. Un miracle va se faire dans ta vie. On était parti dans les cadres de la musique, pour adorer. Le frère est rentré. Deux, trois semaines après, il est parti en Europe. Suède, Suède, il est parti à Londres. Nous, on est resté à trois. Il y a moi qui chantais, un frère qui jouait au clavier. Il y avait encore un autre frère qui chantait, qui est même aux Etats-Unis, il y a une semaine. On était là. Le pasteur, il m'a vu à Brazzaville. On a acheté les pantalons au marché, les pantalons qui n'avaient pas de poche derrière. À cause de la galère, je ne me suis pas rendu compte que c'était les pantalons des femmes. C'est en les mettant. Quand j'étais en train d'affiler la chemise, j'ai mis la main, je fais ça, ma main est partie dans le vide. Alors, je devais faire à gauche. Je me suis rendu compte que c'était les pantalons des femmes. Mais j'ai dit, ah, le Saint-Esprit, il n'y a pas de Saint-Esprit féminin, il n'y a pas de Saint-Esprit masculin. Aujourd'hui, si tu es pour les femmes, je vais les mettre. La préparation. Ah, beaucoup de personnes me critiquent. Ils ne savent pas quand je faisais Paris-Luxembourg. Quand je faisais Paris-Luxembourg, je n'avais pas l'argent pour acheter les billets pour aller au Luxembourg. Un jour, j'étais fatigué, j'ai dormi dans les trains. On finissait les cultes à Paris à midi, midi et demi. Et j'avais les TGV à prendre à 13h09. À cette époque, il n'y avait pas le TGV, il y avait la couraille. Je prenais le couraille pour 4 heures pour arriver au Luxembourg. On avait culte à 17h30, fatigué. Pas de voiture, pas de permis de conduire. J'habitais à Brinois. On allait à l'église jusqu'à Saint-Ouen. L'église se divisa 4 morceaux. Chacun a pris son morceau. Et pour aller à l'église, on devait quitter à 8 heures pour arriver à 10 heures à l'église. Moi et mon épouse, à pied. Des fois, il pleuvait. J'étais piéton. Je dois prêcher. Je suis trempé. Je dois me sécher pour venir prêcher. Un jour, je suis arrivé à la gare de l'Est pour prendre les TGV pour aller au Luxembourg. Je n'ai pas d'argent de billet. Le week-end d'avant, j'ai dormi dans le train. Quelqu'un est venu me voir pour me dire, « Si tu prends la décision de ne plus venir au Luxembourg, tu t'es tuérelle. » Parce que j'avais dit que je ne viendrais plus, je vais venir un week-end sur deux. Je fais 12 mois du 27 novembre 2005 au 30 décembre 2006 pour prêcher une personne. Je suis parti 53 semaines au Luxembourg. Tu peux le faire. Je suis monté dans le train sans billet. J'ai dit, « Seigneur, je ne viendrai pas. Si c'est toi, tu dois pourvoir. » Je dors, Dieu m'a dit, « Je vais te tuer si tu ne pars pas. » Je monte dans le TGV, les contrôles, les revenus. « Monsieur, votre billet. » J'ai sorti la carte électron. J'étais en découverte de moins 750 euros. Si j'utilise 50 euros seulement, la BNP Paribas bloque la carte. Je me dis, « Quand on va retourner, on va manger quoi ? » C'est mieux de ne pas utiliser cette carte-là pour qu'on ait quelque chose à manger. Et j'ai dit, « Oh, 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 oh. » Je savais que la carte électron ne passe pas. À l'étranger. Mais j'ai dit, « Je vais payer avec la carte. » J'essaie que ça ne passera pas. Je donne la carte, ça n'a pas marché. J'ai dit, « Messieurs, je vais retirer et puis je viens payer. » Et en sortant là, j'ai dit, « Messieurs, au revoir au nom de Dieu. » Le week-end prochain, on est que Dieu pourvoit. Dieu n'a pas pourvu. Dieu n'a pas pourvu. Mais cet homme, en juin 2012, quelqu'un m'a appelé pour me dire, « Je te donne un immeuble d'un million d'euros. » Deux semaines après, quelqu'un me dit, « Je te donne une Mercedes neuve. » « Je te donne. » L'année d'après, j'ai eu l'immeuble. C'est moi-là qui prêche. J'ai une seule personne qui entend la personne me dire, « Je t'achète un appartement à Paris. » Combien 150 000 euros la personne paye ? Je suis propriétaire même ici. C'est la même personne-là. À deux reprises, j'ai reçu 250 000 euros sur mon compte bancaire. Sans compter les offrandes de 50 000 euros que j'ai eues plus de 17 fois. Ce n'est pas la magie. Pour que Dieu te bénisse, tu n'as pas besoin d'avoir 7 000 personnes à l'église. Dieu peut te bénir, mais la souffrance se passe avant. Mais quand je les témoigne, les gens disent que je suis orgueilleux. Mais quand bénir les témoignent, ce n'est pas un problème. Quand Christ est orgueilleux, les témoignent, ce n'est pas un problème. Quand c'est exaucé, c'est un problème. Qu'est-ce que j'ai pris de quelqu'un ? Mais je dois témoigner de quoi ? Mais j'ai mis le pantalon des femmes. J'ai ramassé un pantalon que mon frère avait jeté. J'avais un pantalon que mon frère avait jeté. Je mettais ça qu'avec les gilets. Parce que mon frère faisait tellement de modifications. Il s'est fait ailleurs. Je suis plus grand de taille que lui. Il a jeté les pantalons. Quand il a jeté les pantalons, je l'ai ramassé. Je l'ai mis, les pantalons, pour que mon pied là entre. Ça serre parce qu'il a fait trop de modifications. Il s'est fatigué. Je ne suis pas né d'une famille modeste. Et je ne suis pas né aussi d'une famille riche. Mais on était bien. Jusqu'à ce que mon père n'a pas répondu à l'appel de Dieu. Les choses ont commencé à baisser. C'est là où la qualité de vie a changé. C'est là où j'ai commencé à prier. Donner ma vie au Seigneur. Mais je vis des choses pour Dieu. Le pasteur est là. On dormait dans l'air permanence. On nous a chassé de cette permanence. Parce qu'ils ont reçu une soeur congolaise qui était venue là-bas pour faire un programme. Elle n'allait même pas dormir là. On nous a mis dehors. On a fait un mois, on mangeait des pâtes avec de l'huile. On était à trois. Ça ma mère ne savait pas parce que j'étais à Brazzaville. Osée, chapitre 2, verset 16. J'attirerai mon peuple dans le désert. C'est là où je parlerai à son cœur. Si Dieu sait que ta maman va faire tout pour que tu sois bien, il va t'éloigner de ta mère. Ah oui, à Brazzaville, on a galéré. J'étais mince. Alors mince. J'étais habitué avec la faim à Brazzaville. Mais quand j'envoyais des lettres à Kinshasa, je disais tout va bien. Mais sans compter mon histoire à Paris. On avait une église remplie. Du jour au lendemain, il y a eu la rébellion. Les gens sont partis de l'église. Je ne dirais pas que c'est la faute de ces gens. Je n'aime pas mettre les choses sur la tête des gens. Moi, les responsables, pourquoi je les ai donnés des responsabilités précipitamment ? À un moment donné, Aaron et Moïse, c'est Moïse qui a appelé Aaron. Dieu n'a pas appelé Aaron. C'est Moïse qui l'a appelé. Et Aaron devait faire les vaudeaux. C'est normal. Il y a des gens que nous-mêmes nous appelons dans le ministère. Ce n'est pas Dieu qui les a appelés. Parce qu'on veut la forme. On veut la foule. Je payais ça. Quelle galère. Les gens ont dit, celui-là, Dieu l'a rejeté. Vous savez combien d'injures que moi j'ai eues ? Du fait qu'on n'a pas, il y a encore des enfants. On a dit, il est magicien. Il est escroc. Bien aimé dans le Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur à 97. À 2000, je suis devenu pasteur. Je suis avec une seule femme depuis bientôt 27 ans. 14 ans de mariage. Jamais je n'ai touché à une autre femme. Dans ma famille, quand tu touches à une autre femme, naturellement tu meurs. Mon père est mort pour ça. Parce qu'il avait touché à une autre femme. Et toutes les personnes qui les font, ils tombent. Mais dans la préparation, il faut que tu atteignes la taille de Christ. C'est qu'on dit sur toi, ça ne te fait rien. Vous savez combien de personnes, quand on m'a attaqué récemment là, par des émissions, vous savez combien de personnes m'ont abandonné ? Il y a des gens qui commentaient mes photos qu'ils ne faisaient plus. Parce qu'ils croyaient que ces choses-là étaient vraies. Et qu'après cela, le ministère va tomber. Ils ont vu qu'on a continué à gagner les âmes. On a continué à aller de l'avant. Et la qualité des messages reste la même. Il y a d'autres choses que tu ne diras pas quand tu marches dans le péché. Je ne crois pas à la grâce en combinaison avec le péché. Romain chapitre 6, verset 1. Pêcherions-nous pour que la grâce surabonde ? Non. Dieu nous a préparés. Nous savons d'où nous venons. Et nous savons où nous allons. Vers la préparation. En France, je suis venu en 2001. Aujourd'hui, ça fait 18 ans. J'ai travaillé deux mois. Quand je me suis mis à temps plein, ma grande soeur qui est là, elle a presque pleuré. Comment je vais vivre ? Mon petit frère, il m'a dit, maintenant toi tu es à temps plein, tu vas vivre comment ? Ah, bien aimé, ma vie ne ressemble pas à la vie passée.